Le prince Charles a salué le fort, remarquable, du British Parachute Régiment lors de l'évacuation des Afghanistan. Le prince de Galles aurait écrit aux troupes alors qu'elles étaient en Afghanistan et les aurait remerciées pour leur « esprit parrain indomptable » lors du retrait du pays. Le prince Charles est le colonel en chef du régiment impliqué dans l'opération Piting, la mission d'évacuation des ressortissants britanniques de Kaboul après la prise de contrôle des talibans. Il a écrit dans la lettre « Vous n'êtes pas seulement un mérite exceptionnel pour le régiment de parachutistes, mais aussi pour ce pays, qui, sans aucun doute, est plus chanceux qu'il ne peut le savoir d'avoir des gens aussi dévoués et courageux que vous prêts à avancer à un moment crucial de besoin. Je ne pourrais pas être plus fier de toi ». La lettre aux troupes se terminait par la devise du régiment « utring paratus », signifiant « prêt à tout ». Point. Les commentaires suivent quelques jours seulement après que le prince William, qui a déjà servi dans l'armée britannique, a aidé une ancienne connaissance à échapper aux griffes des talibans. Le prince William a fréquenté la Royal Military Academy de Sanders en 2006. Selon le Daily Télégraphe, le prince William a rencontré l'officier afghan alors qu'il était à Sanders. Point. L'officier aurait rejoint l'armée nationale afghane, mais sa famille et lui-même ont eu du mal à obtenir un vol pour se mettre en sécurité. Le prince William a aidé la situation en contactant l'officier de Marine Rob Dickson, qui est son écuyer depuis septembre. Le lieutenant-commandant Dickson a contacté le personnel de l'armée et l'officier et a aidé à organiser un passage aérien sûr vers le Royaume-Uni. Point. Le fils du prince Charles, le prince Harry, a effectué deux tournées en Afghanistan, l'une en 2008 et l'autre en 2012. Le duc de Sussex a servi dans l'armée britannique pendant dix ans au total. Parlant de son séjour là-bas, le prince a déclaré « Une minute, vous êtes endormi au lit, six minutes et demi plus tard, vous parlez à quelqu'un au sol qui se fait tirer dessus ». L'armée britannique Sous-titrage ST' 501 ...